Et bonjour à toutes et à tous, c'est Kage et bienvenue pour le 7e épisode de Days Gone. En moto, au calme. Allez on perd pas de temps. Fais attention, c'est pas de prendre un arme dans la gueule. On prend les deux. C'est pas volé par contre. Je sais pas dans mon cheveu pour pas me voir. Mon dieu sale lag, c'est horrible. C'est quoi cette latence ? C'est quoi cette machine ? Quellez ! Ce n'est pas. Une autre chose de enlèvement ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est bien, je ne sais pas. C'est donc un peu les temps de ce setting. Qu'est-ce que tu sais vraiment ? Ok. Dix est quand même le seul mec au monde. Concentre-toi et analyse son environnement. En regardant bien, tu trouveras les indices. Elle est allée avec l'autre balafré. Donc oui, je disais, Deacon est ce mec au monde qui arrive à dormir sur une moto. Alors regarde bien, tu vois le tas de crottes de serre ? Il est frais. Oui, je le vois. Elle va par là. C'est frais, ça pue. Oui, je vois ça. Et bien si je le souhaite. Donc c'est ce mec au monde qui arrive à dormir sur une moto avec des zombies juste derrière. Je le vois. C'est un bon gosse. Tiens, c'est mon fusil. Si tu as servi dans la division de montagne, tu sauras te servir de la lunette. Oui, Coop, je sais m'en servir. Doucement, doucement. C'est bon. Tu l'as eu ? Un joli coup. Il s'est tiré. Non, non, t'en fais pas. Tu l'as blessé. Il va se vider de son sang. Il suffit qu'on le suive à la trace. C'est bon. Oui, je les vois. Alors, celui-le. Oui, chef. Pourquoi tu l'appelles, oui, chef ? Oui, ta gueule. Il perd trop de sang. Il va tomber sur sa carcasse dans pas très longtemps. Ah bah voilà. Dis-moi, tu sais comment vider un animal ? Ouais. Tu sais, Coop, j'ai déjà chassé avec Boozer. Son père l'emmenait souvent chasser l'élan. Et... Et ouais. Il m'a montré comment vider un soeur. Bon. Avec tout le respect que je dois à Boozer, tu as encore beaucoup à apprendre. Tu gâches plein de viande là. C'est pas mal. Dans l'ensemble. Pour un débutant. Ouais, merci. Voilà, c'était la petite période de chasse. Voilà. Ok, je vais reprendre ce fusil. Ouais, merci. Comme je t'ai dit, Dick, on a toujours besoin de gibier sur le camp. Y'en a qu'on peut encore récupérer après l'attaque des Reapers. Bien su, Coop. Ouais, j'essayerai de m'en souvenir. Attends, je m'en occupe. Alors, euh... Non. Je ne vais pas y aller tout de suite. Voilà. J'ai lu la moto. Pas déjà. Ah oui, merde. Alors, on va redescendre. On va faire une petite sauvegarde. Hop. On va y aller. Un truc à nocance. Comment ça va, bon ? Qu'est-ce que c'est ? On est bien, bordel. J'ai dit qu'on commence à manquer nos provisions. Elles vont ramener du gibier. Ce serait dingue. Ah merde. Ok. En même temps, ça fait un moment qu'on n'a pas chassé. Je vais essayer de ramener de la viande. J'ai vu qu'il y a une mission à côté. C'est quoi ? On va chasser des animaux. On est juste à côté. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. J'ai grandi ici dans ces lois. Mon grand-père m'a appris à chasser. C'est marrant de se dire que toutes ces techniques fonctionnent toujours dans ce monde. Il n'aurait jamais pu imaginer. Les a Fighter. La première cabane bergée que j'ai construite c'était un poste d'affuvier pour la chasse en serre. En prenant de la hauteur, on laisse experiences ? On va commencer. J'ai tué ma première bihche depuis cette cabane. Aujourd'hui, le camp est dans les arbres. Si vous voulez survivre, et que vous êtes prêts à nous aider, venez bonjour, on assure à vous arriver. Grand-père, on s'y a pris gueule, pour attraper ce cercle, il faut refroidir l'arbre du scan. Se cacher où il va avoir besoin d'aller, à Blondon par exemple. Aujourd'hui, nous avons toute la chance d'être des chasseurs comme le mémoire, et de rester sur la table quand vous allez l'arbre, on a tous besoin d'aller. Le grand-père l'a toujours dit que c'est plus facile pour attraper quelque chose, c'est les pièges. Tu peux incoller l'auprès d'un arbre, il t'aura peut-être de convicté la prochaine fois que tu me passeras par là. Fasse une trop bonne journée pour que tu me la gâches avec tes conneries, cop ! On va le descendre toute seule là, la mécane. J'appuie même pas sur l'accélérateur, et hop là ! Il a suffisant pour tuer du zombie ! On calme les mains ! Ça va pas là ! C'est parti. Il ne reste plus qu'à récupérer la carcasse. La voilà. Ok, il n'y a plus qu'à découper. Ouais. On peut peut-être savoir ça différemment quand même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, c'est la période de la chasse. La fin, c'est la période de la chasse. Quoi, je n'ai pas collecté ? Ah bon. Je ne sais pas si je le touche en fait. Hop. Et voilà. Et on va aller voir Blizzard. Ça fait un bail qu'on ne l'a pas vu. Je ne sais pas si je peux caramenter ça à vous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. on va devoir retourner à notre camp, c'est un petit moment qu'on était perdé la bête était désormais la bête était désormais la bête était désormais Si vous voyez des ramassissements sur les vidéos, c'est pas moi, c'est la console, elle est au max. Là je suis absolument pas du tout fou, je suis absolument pas fautif. On va la réparer et on va donner l'essence. C'est parti. Ok c'est bon. Il n'est pas là buzzard ? Oh c'est là. C'est bon. Donc au final buzzard on verra jamais quoi, ce qui est un peu dommage. Enfin je sais pas pour l'instant mais on va pas le voir tout le monde. Alors on va prendre ça ferai kérosine. Il faudrait du kérosine. Et là il me fait la machete. Et la machete. Ah bah voilà, kérosine. Parfait. Ah c'est la manteau de buzzard. C'est la manteau de buzzard. C'est la manteau de buzzard. On va aller... Ici. C'est la manteau de buzzard. 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 C'est la manteau de buzzardise. C'est la manteau de buzzard. C'est la manteau de buzzard. Ah j'oublie tout les temps quelle est aussi mon volerier. C'est la manteau de buzzard. On est arrivé. Évidemment Dick va dormir sur sa moto avec un zombie à 50 mètres. Total respect. Ah non. Pas mal en patience. Moi j'ai du boulot. O'Brien, ça peut être que lui. Le mec tu ne connais ni Dave ni d'Adam bro. On ne peut pas y aller en moto ? Ah alors il t'avère un contact. Et non on ne peut pas y aller en moto. On doit le suivre. Alors. Un ennemi, deux ennemis, trois ennemis, quatre ennemis et cinq ennemis. Jusque là tout le monde, ça suit. Dites sergent, on peut faire un arrêt imprévu sur le chemin du retour. On pourrait vérifier quel piège à l'échantillon. Ça va Doc, vous auriez fini dans combien de temps ? Réhonnez-vous moi, je suis mal. Désolé. Désolé. C'était quoi ça ? C'est quoi ? Désolé. Mais c'est quoi ? Désolé. Vous avez sécurisé le périmètre ? J'ai entendu un truc. Quelqu'un a entendu ? Il y en a un côté. 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 C'est chaud quoi. Parce que les trois là, c'était bon. Mais le quatrième, j'aurais pas dû lancer en fait. Putain, je recommence de député. Putain, on fait chier. On va débarquer. Non, mais... ... ... ... On va faire un arrêt imprévu sur le chemin de retour. On voudrait vérifier quelques pièges à échantillons. Attention que tu passes aussi près de l'hélico, tu te dis putain tu pourrais le voler, ça serait au calme. J'ai cru à apercevoir quelque chose, monsieur Paul. Je vais aller voir. Merde, 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 merde. Putain, j'ai fait le con, j'ai fait le con. Ça va être long, ça va être très très long. Donc on va aller déjà de nouveau, hop, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, il y en a 5, il y en a un qui, celui qui nous intéresse n'est pas armé. Ok. 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 Bon, bon instant. Il y a des animaux qui deviennent de la charonne, Gabriel. Vous avez sécurisé le périmètre. Ah, c'était quoi ça ? Oh putain, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. Allez, casse-toi. J'ai entendu un truc. Et va-t'en bordel. J'ai entendu un truc. Ok. 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 quoi. Oh putain cassous T'es ma vue d'où ? Ah ouais non mais putain. Il m'a vu de l'autre bout de la planète le gogol. Bon. Dépêche. 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 Là j'ai fait un détour de chez détour. Dépêche. Je vais y aller voir. Je vais y aller voir. C'est pour moi, t'as vu moyen. C'est pour moi, t'as vu moyen. C'est l'arbre du périmètre. C'est l'arbre du périmètre. C'est l'arbre du périmètre. C'est l'arbre du périmètre. Vous avez sécurisé le périmètre ? Oui, c'est l'arbre du périmètre. Qu'est-ce que c'était ? Contre-toi, ce sera plus sympa. Tout le monde a entendu. Il m'a fait flipper, je croyais que j'étais repéré le gogol. J'ai entendu un truc. Quelqu'un a entendu ? Allez, va là-bas. Bien ! Eh bien, va là-bas. Lieutenant Brian, note de terrain de 006. A bord du site d'atterrissage, j'ai remarqué un gros aissein d'insectes. Bien. ... ... ... ... ... ... Quand on fait un truc ? ... jugé par la taille de l'essence, il entendit qu'une charotte croissante. Ça doit être juste... Qu'est-ce que c'est ? Ah, voilà. ... test d'éternatus confirmé. ... temps de l'éternatus. Je pense que j'ai pas du coup de désordre. La charotte est quasiment à l'endroit. ... de l'éternatus. ... quittez les lieux immédiatement où ils ouvriront le feu. ... pour rester civilisé, non ? ... ... bon. ... Ah, cool. C'est cool, ça. ... ... ... ... ... ... ... Parfait. ... ... chose du bon côté. Au moins, t'as pas été déchiqueté par les mutants. Si t'avais tenu un peu plus, t'aurais pu devenir l'un des leurs. La grosse cata, quoi. Vous voulez quoi ? Reculez ! Je veux juste discuter. Le protocole Nero de tirer 7 stipule que c'est l'heure d'opération menée en zone de quarantaine. Je rencontre des sujets, des drifts, des... des civils ! Il est interdit d'établir de contact. Ah ouais. Pourtant, on dirait bien qu'on a... établi un contact. Oui. Oui, en effet. Vous êtes en vie. Oui. Exact. Comment ? Comment c'est possible, O'Brien ? Je... 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 je comprends pas. Ok. Vous y étiez, cette nuit-là, à Fairwell. La nuit suivante, dans le camp de réfugiés, les hélicos ont brûlé et tout le monde est mort. Les gens ont été massacrés. Tout se réduit en putain de charpie. Alors, écoutez-moi bien. Il y a deux choix possibles. On s'arrange calmement, on papote un peu, vous me dites ce que je veux savoir, et vous retournez bien sagement fouiner dans la merde de mutants ou peu importe quoi d'autre. Ou alors... je fais un trou dans ce joli déguisement et on voit si vos petits copains vous apprécient autant après vous avoir vu respirer de l'air contaminé. Vous choisissez quoi, O'Brien ? Oui, d'accord, d'accord. Vous vous souvenez ? Du toit, de la vieille distillerie ? J'ai fait monter une femme blessée dans votre hélico. Oui ! Je me souviens, un coup de couteau en entaille profonde. Je suis allé au camp de réfugiés où vous deviez l'amener. Tout le monde était mort, alors je vous le redemande. comment, comment vous avez survécu ? On n'y est pas allé. On a été reroutés vers un camp au sud. Vous l'avez dit, le camp de Belknap a été perdu, alors ils nous ont envoyés dans un autre camp près de Silver Lake. Il y a eu des survivants ? Des survivants ? Je ne sais pas, on m'a muté dans l'unité de recherche. Est-ce qu'elles sont ressorties ? Attendez, attendez, je peux m'enseigner, je peux vérifier. Vous avez l'un de nos tokens ? C'est comme ça que je peux rien vous promettre, mais je vais voir. Ouais, ouais, je viens avec vous. Allez, en route. Je vous en prie, non. Vous ne les connaissez pas, ils vont vous descendre. Je vous tuerai avant. Putain, si vous voulez me buter, faites-le, OK ? J'ai fait mon boulot. La femme, pas de femme. Je l'ai mise sous oxygène et perfusion. Je l'ai maintenue en vie et ça m'a valu de grosses emmerdes. Elle était condamnée. Alors je l'ai placée à l'hôpital de campagne. Je lui ai sauvé la vie. O'Brien, au rapport. Merde, je dois y aller. Écoutez, vous devez filer d'ici. Vous ne connaissez pas ces types. Ils peuvent faire des choses horribles. Si je n'ai pas de vos nouvelles, ça prendra du temps, mais je vous traquerai. Et quand je vous aurai retrouvé, je ferai pire que casser une antenne. Je regrette pour votre femme. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir perdu quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Si on a bien suivi, donc après avoir fait... Désolé pour la cinématique coupée. On doit aller ici. Est-ce qu'il y a un moyen où on peut se tépé ? Non. On peut passer par là ou pas ? Oxygène et perfusion qu'il avait maintenu en vie. Mais ça s'était infecté. Il risque d'y rester. Il l'a envoyé à l'hôpital de campagne. Il lui a sauvé la vie. Il a dit... Il a dit qu'il l'avait sauvée. Elle peut encore être... Elle peut... Non. Non, 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 non. Mais O'Brien est vivant. Et s'il a survécu, alors peut-être que... Bah écoute, peut-être que la tombe que tu as vue il y a quelques temps de ça, peut-être qu'au final tu as... Dick, tu me reçois ? Hé, Boosman. Tu sais, l'autre jour, je t'ai demandé si tu te souvenais de cette tête de nœud d'une héros, là, O'Brien. Euh, ouais, Dick. C'est... C'est un peu embrouillé, tout ça. Ouais, ouais, ok. Repose-toi, Boosman. Je te raconterai plus tard. Quand est-ce qu'on se tire d'ici, Dick ? Bientôt, Bowser. Très bientôt. Écoute. Dès que ton bras ira mieux, je t'ai pas de la tête de ce que tu as vu, je t'ai dit, Dick. Ok. O'Brien ? 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 Je sais que tu es dans ce canal, comme des blagues ! Alors répétez ! ce qu'il y a moyen de se téléporter allez voyage rapide bon tant pis parce que là il est en train de rager là tu vas pas lui répondre Osef allez si vous êtes dans un véhicule on ne puiscomme y en a pas Allez c'est parti. Les envies passent à côté de moi au calme. Merci les gars. Je peux me remettre de l'essence tranquillement. J'aime bien avoir le pare-choc en couleur sangue. J'aime beaucoup. Allez. Je vais essayer de le décroiser. Ça n'a pas fonctionné. Je vais essayer de le décroiser. Je t'ai fabriqué quelques trucs utiles. Si jamais tu veux passer. Merci, Bowser. Oui, tu passerais dès que possible. Terminé. Oui, c'est parti. Non. Non, je ne veux pas niquer la moto. Voyons ce que je peux faire. Voilà, on ne la nique pas la moto. Allez, les métois arrivés. Et Billy va qu'il me fasse. Oulà ouulà 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 ouulà. Bon, je vais peiner. Bon, rien pour lire. Pourquoi il s'est tiré ? C'est tout vendu. Tout vendu. Je sais pas, il s'est tiré, c'était bizarre. Tu es là pour ta moto ? Eh, je fais que regarder. Tu cherches un truc en particulier ? Attends, je vais y jeter un coup d'œil. Non, je cherche. Bon, tu prends pas la tête. Je vais aller voir la dictatrice. Enfin, peut-être. Comment ça va, petite ? Il me laisse pas partir. Pourquoi tu veux partir ? T'es à l'abri, ici. Je dois travailler. Ok. Ok. Attends, on me dit pas qu'on a fait cette mission juste pour lui parler, quand même. D'accord. Bon, c'est pas grave. Ah, nouveau point de compétence. Attends, c'est vrai qu'on en a deux, mais j'ai rien fait avec. Ok. Alors. Ah, ça c'est cool, ça par contre. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, ça c'est pas du cool. Non. Mission secondaire, mais je ne comprends pas, on l'a déjà fait, c'est ça qui n'a pas débile en fait. Bon. On va t'aider, Sarah. Et pour elle, silencieux, attaché. On ne peut pas réparer ? Ah oui merde, je n'ai pas assez. Non. Ben non, peu besoin, peu besoin. Non. Là non. Et là, oh voilà. Allez, on va reprendre notre moto. On va voir ce qu'on peut faire. Ah oui, quoi que oui, je suis peut-être là pour ma moto. On va alors... Attends. Je vais me remettre de l'essence, bro. Je peux t'aider ? Hey, quoi de neuf ? Je te fais le plein. À la prochaine. Bon. Eh ben, on va se laisser ici. C'était le septième épisode de Days Gone. Lâchez un like, un pouce bleu. Un petit comme. Ça me soutient et ça me donne de la force pour continuer. C'était Cage. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada